L'âme verte, premier volet de votre reportage à Sarcelles. Anthony, bonjour. Bonjour, Junior. Comment vas-tu, mon cher ami ? Alors, pour ma part, ça va parfaitement. C'est incroyable. On va à la rencontre d'une startup qui se lance dans l'écologie et le gaming. Non, c'est vrai. Quoi de mieux ? Quoi de mieux ? Du jamais vu, mais aujourd'hui, c'est possible. Let's go. C'est comme un centre de gaming, mais au lieu de juste venir jouer et rentrer chez soi, on peut en ressortir avec des compétences dans la réparation et dans le recyclage. La startup Gage permet de limiter l'achat de consoles de jeux qui peuvent nous servir toute une vie. Donc, en notre terme, nous rendre responsables si ça ne l'est déjà pas. Le centre de gaming de cette startup est situé dans le 6e arrondissement de Paris, un endroit très fréquenté par les jeunes parisiens. David Connet, fondateur de la startup, nous guide dans les salles de réparation, de recyclage et de gaming où sont installés 54 joueurs. Alors, ici, on a notre espace de réparation. Tout ce qu'on récupère de façon gratuite ou pas, on les ramène dans cette salle. Et c'est ici qu'avec tous les gamers inscrits, on répare certains qui sont destinés à la réparation. Donc, vous l'aurez compris, les consoles qui ne peuvent être réparées peuvent être emmenées dans une autre salle. Mais est-ce qu'ils travaillent avec des réseaux, les pièces qu'ils n'utilisent pas ? Est-ce qu'ils trouvent refuge ailleurs ? Oui, les consoles qui ne peuvent être réparées sont emmenées dans une autre salle. Et on a ce fonctionnement avec un réseau de la ville qui récupère certaines pièces. Et donc, c'est un réseau partenaire de recyclage de nos objets qui vont réutiliser les objets, récupérer et en faire quelque chose de neuf. Et donc, c'est dans cette salle que nous récyclons tous ces objets non réparables. L'idée est de changer les habitudes. Réparer ou séquer plutôt que de jeter. Ou encore, en acheter un nouveau. En effet, nous avons constaté que la chaîne de jeux vidéo sur console émettait 37 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, pour nous, la première étape, c'est celle qui nous paraît la plus importante. C'est celle qui nous permet de faire prendre conscience de nos gestes de consommation. et de faire comprendre qu'ils ont un impact et de montrer qu'on peut faire différemment. Et ça passe par des gestes simples, ceux de la réparation ou de la location. Et on veut montrer que finalement, c'est accessible et tout le monde peut y arriver. Donc, l'entreprise n'est pas un lover commercial. Elle ne cherche pas à faire de bénéfices. Elle loue des objets réparés issus de dons. Elle fait aussi appel aux bénévolats. Et qui sont d'ailleurs en majorité des étudiants. Oui, tout un, chacun peut décider de venir participer à la dynamique. On demande des objets. Et éventuellement, on les prétend et aussi en donnant un petit peu de son temps pour venir aider à réparer, pour venir aider à faire aussi de la communication. On a toute une série de petites missions sur lesquelles on a une petite équipe de bénévoles qui viendra aider pour contribuer à cette dynamique collective. Dans le même esprit, la start-up accueille des gamers qui viennent juste pour jouer à cette occasion où prendre le témoignage d'un gamer. Oui, moi je viens ici pour jouer car je rencontre des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et je m'amuse beaucoup. J'apprends des choses à travers les ateliers que propose GADJ. Mais aussi, je comprends mieux l'écologie et comment recycler grâce à eux. Cette cause, cette entreprise, l'ambiance de cette entreprise est aussi approuvée par le fameux gamer, M. Gotaga, qui lui aussi est un grand palmarès et qui est dans cet univers-là. Il lui aussi est venu découvrir cette entreprise aujourd'hui. Mon centre de gaming, une chronique de junior à retrouver sur France Inter. Il suffit de chercher l'âme verte. L'âme verte. L'âme verte. L'âme verte. Sous-titrage ST' 501